et surtout de l'art plastique, des arts plastiques avec Nassiba Djaïdir dans sa rubrique. Bonjour Nassiba. Bonjour Amel, bonjour à vous tous. Allez, on prend l'habitude de se retrouver chaque mercredi, ça y est. Absolument, oui, ça y est, on oublie le marty, maintenant c'est le mercredi. Et que vos fans et surtout tous ceux qui vous suivent régulièrement. Peuvent vous suivre tous les mercredis et je les salue à cette occasion. Tout à fait. Alors vous avez fait un gros plan sur l'exposition du Palais de la Culture à la Galerie Baïa. Tout à fait. Une exposition qui a signé bien sûr l'ouverture de la saison culturelle. Absolument, c'est la rentrée culturelle. Donc il y a eu deux événements, on s'était attardé la semaine dernière sur Dalté. J'avais assisté au montage de l'exposition. Et cette semaine, c'est Cap, direction la Galerie d'Arbaïa, où se déroule actuellement une exposition collective. La commissaire d'exposition, je pense qu'elle était venue annoncer l'événement. Elle était passée à des groupes. Absolument, elle avait donné les grandes lignes. Et c'est une belle exposition qui est en cours actuellement, qui va se poursuivre je pense jusqu'au 16 de ce mois. et qui regroupe plusieurs générations d'artistes. Il y a plus de 120 tableaux exposés. Donc c'est toutes les expressions. C'est une grande exposition. Absolument, une grande exposition. Donc elle a fait le montée de cette exposition. Bon, ça s'est passé un peu rapidement. Mais bon, elle a quand même réussi à réunir, je le disais il y a un instant, plusieurs générations d'artistes. On reviendra sur cette exposition dans un petit moment. On s'arrêtera aussi sur les noms, les parcours de chacun d'entre eux, ce qu'on pourra faire. Et il y a donc, il y a de la peinture, il y a de l'aquarelle, il y a de la miniature, d'acalligraphie, l'enluminure. Il y a de la sculpture aussi, quelques sculptures. Il y a plusieurs générations. Il y a aussi des jeunes artistes qui font leur entrée sur leur scène artistique. On ne connaît pas tellement. Il y a des artistes qui exposent leurs œuvres d'art. La plupart participent avec deux ou trois œuvres d'art. En tout cas, c'est une palette très riche, colorée. C'est une exposition, je dirais, contrastée, au style varié. Donc, il y a quelques noms, je peux citer quelques noms, si vous permettez. Il y a Sohila Belbahar, la Douayenne. Des artistes algériennes. Voilà, absolument, de la peinture féminine. Si elle nous regarde ce matin, on lui fait un petit coup-coupé parce que c'est une fidèle. Les bonjours d'Algérie. Il y a Zerarti aussi. Il y a aussi d'autres artistes, donc Génération Intermédiaire. Il y a, oui, quelques noms, Ouzani, Chafa Ouzani. Il y a Farid Benia. Oui. Farid Benia. Qui soit les artistes chez lui, dans sa galerie. Qui participe à cette expo collective. Il y a d'autres noms. La liste est vraiment très longue. Il y a des artistes de l'intérieur du pays aussi, qui viennent de différentes régions d'Algérie, d'Est, d'Ouest, du Sud. C'est quand même... Très riche. Très, très, très riche. La palette est riche, colorée. Il y a aussi des sculpteurs qui exposent, quelques sculptures aussi. Et on a aussi l'enlumineur, la miniature. Je vous le disais, il y a un petit moment. En tout cas, l'espace s'y prête parce que c'est vraiment grand. La galerie est assez grande parce que pour pouvoir réunir 40 artistes, plus de 120 tableaux, je ne pense pas que les petites galeries auraient pu contenir tout ça. On aurait pu faire ça soit dans un musée, soit la galerie d'Art Benia qui s'y prête, qui se trouve au palais de la culture Mouf d'Isaqueria et qui est baptisé aussi du nom de Baya. Baya, un grand nom de la peinture algérienne qui a marqué son temps, son époque à travers l'art naïf. Eh bien, on va voir tout cela en image. On vous suit à travers votre reportage. Donc, Nesiba nous emmène à la galerie Baya. Regardez. Ils sont une quarantaine d'artistes à exposer leurs œuvres d'art. Des œuvres d'art signées par plusieurs générations d'artistes. Dans l'atmosphère ambiante de la galerie d'Art Benia, formes et couleurs évoluent en harmonie. À chacun, son mode d'expression est d'évasion. Plus d'une centaine de tableaux dans cette exposition contrastée et aux styles variés. En fait, il y a tous les mouvements artistiques. Donc, il n'y a pas uniquement le figuratif ou le contemporain. Donc, il y a avec nous la miniature. Par exemple, il y a M. Kerbouch Ali qui est présent avec nous. Il y a aussi la calligraphie. Il y a avec nous M. Safar Bati. Donc, dans la peinture naïf, il y a avec nous Mme Belbahar Sohila. Il y a aussi avec nous M. Zirartia Al-Sri. Donc, c'est un mélange de peintures algériennes, enfin des artistes algériens de toutes les générations. Ce qui est intéressant. Par exemple, il y a les anciens avec nous, mais il y a aussi des jeunes talents. Dans cette randonnée colorée, des œuvres de Belbahar, Zirarty, Bourdin et bien d'autres artistes. Chacun de ces artistes nous plonge dans son univers. Des artistes au parcours aussi riche qu'imposant. Tout au long de leur carrière, ils ont marqué de leur empreinte l'art pictural algérien. Ils se sont forgés un style. Et aujourd'hui, sans voir leur signature, on reconnaît aisément leur peinture. Des peintures qui nous enveloppent et nous transportent. C'est très éclectique. Ça nous montre que vraiment qu'il y a un marché de l'art, que nous avons des artistes, mais qu'il faut les encourager. Vraiment, la galerie Belia s'y prête, surtout en tant que de Corona. Elle est grande, il y a de l'espace. C'est très pratique. Et il était temps. Il était temps. Voilà. Et il faut, j'espère que ce n'est pas la première et la dernière. J'espère qu'il y en aura d'autres. Dans cette exposition, une autre génération d'artistes peintres. Ils ont en commun de la passion pour l'art. Un art en mouvement, où formes et couleurs évoluent en harmonie. Des expressions artistiques aussi diverses les unes que les autres. Les artistes travaillent sur différents supports. Chacun d'entre eux y va dans sa créativité et laisse parler son imaginaire. Dans leur peinture, ils utilisent et emploient de nombreux matériaux et outils de travail. Des démarches artistiques, des approches plastiques, avec en toile de fond, des émotions à partager. Je pense qu'on est revenu vers l'essentiel et le plus important dans notre vie, qui est le partage, éventuellement le partage. C'est un tableau où on peut voir les différentes hajettes qui m'ont vraiment touchée, qui m'ont vraiment accompagnée durant toute ma vie. Moi, je suis de Glida. Vous avez trouvé le jasmin, les hirondelles. Au fait, il y a beaucoup de choses. J'ai essayé de reprendre parce que je suis revenue vers le plus important en vie. Il y a la famille, la maman. Voilà, c'est un peu l'inspiration de l'oeuvre. Pour cette rentrée culturelle, une palette riche et colorée dans cette galerie. Une galerie d'art qui porte le nom d'une artiste qui aura marqué son temps et son époque. Rencontre, échange et partage dans une démarche artistique en perpétuel renouvellement. L'invitation au voyage, à travers les différents styles, comme vous l'avez dit, une palette assez riche. Assez riche, assez colorée. D'ailleurs, on va demander à Hanen si elle veut bien nous diffuser quelques images. Ce qui est plaisant dans ce genre d'exposition, c'est quand c'est des collectifs comme ça, grâce à votre rubrique, on arrive comme ça à connaître nos artistes algériens. Reconnaître leur tableau, leur palette, leur travail. Absolument. Les artistes, d'ailleurs je l'ai dit dans le reportage, qui ont un nom, ils se sont fait un nom sur la scène artistique algérienne. En fait, on n'a plus besoin de lire la signature au bas du tableau. On reconnaît le style. Je vous ai vu aussi. J'adore le faire. C'est un exercice que j'adore faire. C'est Belbehez, c'est Alstéphane, il y a eu du Chagran. Alors cet échiquier que vous nous avez aussi montré, c'est un... L'échiquier, ça fait partie des sculptures ? Oui, c'est un artiste plasticien. Alors cet échiquier est signé par l'artiste plasticien, Roshidi Ben Sayer. Malheureusement, on n'a pas pu l'interviewer. Timide devant la caméra, un petit peu timide. Très, très, très. Bon, il a refusé poliment. Et bon, on va essayer de voir aussi d'autres oeuvres. Si elle veut bien Hanen nous envoyer quelques images. C'est vraiment impressionnant, cet échiquier. Oui, oui. Un grand travail aussi. Il pèse 500 kilos. Il pèse 500 kilos. Oui. Avec du métal. Il avait fait ça à l'occasion d'un événement. Il était en résidence artistique à Dara Abdeltaïf. Très bien. Et c'est dans ce cadre-là qu'il avait, disons, réalisé cet échiquier. C'est impressionnant. Il faut aller voir de près. Qui ne passe pas inaperçu. En arrière-plan, on a vu les oeuvres La Grande Fresque de Zuhila Belbahar. Oui. La Zuhila Belbahar, une palette très colorée. Je ne sais pas si on peut voir. Voilà, on est en train de voir un de ses tableaux. Ça fait partie de la fresque murale. Alors, ce sont ses femmes pétales. Ses femmes pétales, tout à fait. Elle est dans son petit monde, Zuhila Belbahar, qui a un parcours, qui a un nom très connu sur la scène. C'est cette femme qui s'est imposée. Oui, qui s'est imposée. C'était pas facile à l'époque. C'était pas facile pour une femme s'imposer sur la scène artistique algérienne. On peut dire qu'elle est la doyenne maintenant. La peinture au féminin. Qui a été bien épaulée par son mari. Absolument, qui l'a encouragée. D'ailleurs, qui a construit, il a mis à sa disposition un très bel atelier que j'ai eu l'occasion de visiter. Il est magnifique, son atelier. Très beau. Très bel atelier dans sa maison. Voilà, on va voir peut-être une autre œuvre d'art et à l'occasion. Beaucoup d'artistes qu'on a pu voir, donc celui-ci. Alors là, c'est une œuvre de Zerarti, qui a fait aussi, qui fait partie d'une génération d'artistes qui a marqué de son empreinte la peinture algérienne. Et lui, il travaille sur les motifs, les symboles, les signes. Il a fait partie du groupe Aushem. 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 Voilà, du groupe Aushem. Le célèbre groupe Aushem, au lendemain de l'indépendance, qui s'est aussi imposé par sa peinture. Alors là, vous reconnaissez ? Oui, Chegrane. Chegrane. Voilà, beaucoup de couleurs, Chegrane. Beaucoup de couleurs. Et Aushem aussi. Et aussi, le groupe Aushem. Et bon, il a fait partie, enfin, disons qu'il adhère au mouvement Aushem. Il n'a pas fait partie du groupe Aushem. Il adhère. Oui, il adhère par sa peinture. Donc, le signe, le symbole. Son travail reste très ancré dans le terreau culturel algérien. En tout cas, on l'embrasse aussi. Absolument. C'est un artiste qui ne nous a jamais, donc, il n'a jamais refusé de venir sur nos plateaux. Absolument, il veut très souvent. J'espère qu'on aura l'occasion de le revoir et qu'il ramènera son harmonica aussi. Voilà. Alors là, c'est Shafa Ouzani. C'est un artiste autodidacte. Il est architecte de formation et de profession. Et donc, il a fait aussi son petit bonhomme de chemin. Il s'impose par son travail. Il a exposé aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Et c'est très coloré. Puis, on voit aussi la petite influence du travail. Bon, il y a une petite influence de Khedda aussi, c'est vrai. Et de son métier d'architecte aussi. Les constructions, c'est très géométrique. Alors ça, c'est Yasmina Serdoun. C'est une artiste qui est passée par l'école des Beaux-Arts. Elle est de Constantine. Et la femme est très présente dans son travail. Donc ça, c'est son... Elle donne libre cours à sa créativité. Elle traduit toutes ses émotions d'artiste dans son travail. C'est les femmes. Les femmes sont très présentes. C'est dans l'imaginaire. C'est vraiment son imaginaire qui part. Très belle aquarelle. Alors là, c'est la peinture à l'huile sur toile. Donc les femmes voilées, c'est Sofiane Day. C'est un jeune talent. Un talent qui émerge... Non, il n'est pas de Biscra. Je pense qu'il est de Bétin. Et c'est un talent qui émerge sur la scène artistique algérienne. Si je ne dis pas de bêtises, il est de Bétin. Je ne suis pas très sûre. En tout cas, c'est de très beaux tableaux qu'on a pu découvrir avec vous. La femme voilée, la femme voilée. Et il donne une touche moderne à son travail. Il est dans le figuratif, mais il donne une touche moderne. Une touche moderne. Il l'a exposée aussi à plusieurs reprises dans pas mal de galeries à titre collectif. Alors là, c'est Nédia Chirac de Tizi Ouzou. Qui travaille aussi. Qui est formidable, Nédia Chirac. Elle est de Tizi Ouzou. On l'embrasse si elle nous regarde ce matin. Qui a toujours encouragé les talents. Qui a toujours reçu dans sa galerie. Dans sa galerie. Elle a une galerie d'art. Qui elle-même est une artiste. Absolument. Elle est artiste. Elle travaille énormément. Et là, elle donne libre cours à sa créativité. Il y a beaucoup de mouvements dans son travail. Et elle expose. Elle a exposé. Elle a participé avec deux œuvres d'art dans cette exposition. On terminera avec celle-ci. Une belle miniature. Absolument. En lumineux. Et c'est signé par Alie Kerbouch. Très, très jolie. L'artiste qui a marqué aussi. Le Taos. Oui. Le Taos. Voilà. Absolument. Le Taos. Le Pan. Et il a exposé des miniatures de l'enluminure. Là, nous avons un artiste de Sidé Belabès, Mouradès. Mouradès de Sidé Belabès. Il a exposé des portraits, des marines aussi. Et il a aussi sa petite touche personnelle. Il apporte un plus dans son travail. Il est dans un travail aussi, dans une démarche artistique, toujours en perpétuelle évolution, je dirais. Très bien. Alors, tout ceci, vous nous avez donné un avant-goût. Donc, pour celles et ceux qui veulent découvrir l'ensemble surtout de ces œuvres, allez-y. C'est au Palais de la Culture. C'est en ce moment même à la galerie. Jusqu'au 16, il y en a plus de 120 tableaux. On n'a pas pu tout filmer, malheureusement. En tout cas, c'est que ça. Il y a aussi un artiste, la Issyne, mais qui est un artiste aussi, on a vu dans le reportage, qui rend hommage au corps médical qui a énormément travaillé durant cette pandémie. C'est vrai. Une très belle exposition qu'on avait vue sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est monumental. C'est des grandes fresques. Il rend hommage à tout ce corps et on leur rend hommage, nous, également, ce matin, par la même occasion. Bravo pour tous ces artistes. Merci beaucoup, Nassiba. Merci beaucoup, Nassiba.